Salut à tous, si vous aimez l'acupuncture, si vous connaissez Josry Yem, en tant que médecin, vous ne connaissez peut-être pas ce qui concerne son parcours d'Alia. On s'est dit que c'était une bonne idée de prendre rendez-vous avec lui et puis de parler de ce qui lui tient à cœur depuis toujours, Israël, le sionisme, son amour pour le pays. Donc restez avec nous, vous allez tout savoir de lui. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est lui. Josry Yem, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors, ravi de vous accueillir parce que c'est vrai que vous êtes une figure un peu connue dans le paysage, peut-être pas partout. Célèbre, célèbre auprès de sa famille et de ses amis. Vous êtes un militant de toujours, vous avez fait plein de choses. Comme beaucoup. Comme beaucoup, c'est vrai, mais vous êtes en Israël depuis 9 ans, alors j'ai envie de dire 9 ans seulement. Pourquoi vous qui avez été un cadre communautaire incontournable, d'abord à Toulouse et puis ensuite à Paris, vous avez des fonctions, on va vite le dire, vice-président du Fonds social et du CRIF, président de l'appel national pour la CEDACA. Vous avez aussi travaillé à l'Institut Léon H. Kénési, vous avez créé l'association des centres communautaires juifs. Bon, bref, vous avez fait plein, plein de choses. Pourquoi avoir attendu tant de temps ? Parce que je crois qu'il y a un temps pour l'ALIA, il y a un moment pour l'ALIA. En France, nous n'avons pas vécu, heureusement, d'ALIA d'urgence, d'ALIOTE d'urgence. Donc il y a un moment pour chacun d'entre nous, d'un moment particulier, où c'est là, à l'instant T, au temps T, où nous allons faire notre ALIA. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs personnels qui ont fait que ça a été retardé. Cette ALIA a été retardée, elle était dans les tuyaux, elle était dans l'air. Je crois que vous êtes venu très jeune, vous avez 17 ans. Voilà, 17, 17, oui. Mais je ne suis pas resté, parce que j'avais une pression familiale. Vous vouliez rester ? Oui, oui, bien sûr, je voulais rester. Vous êtes venu dans le cadre d'un voyage ? Oui, avec le DEJ, qui était mon mouvement de jeunesse après les EI, où j'ai grandi, où j'ai évolué. Et j'ai tellement aimé que je voulais rester. Mais bon, la pression familiale étant telle... Vous avez dit d'abord, tu fais médecine, après, on parle. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que je me suis fait embarquer. Et que, bien des années après, j'ai réussi à vivre ce rêve. Même si, entre ces deux moments, Israël était très présent, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie communautaire, où on a réinjecté Israël dans les programmes, avec tous mes collègues et tous mes amis, tous les professionnels que j'ai croisés, Jean-Marc, Jean-Charles Herbib, etc. Michel Elbaz, on a réintroduit Israël dans les programmes, avec l'accord... Oui, et puis vous avez fait beaucoup aussi, beaucoup de voyages d'études, avec le CRI, beaucoup de... La centralité d'Israël était évidente. Elle a été très vite évidente. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Dans les années 70, il y a eu un débat. Il y a eu un grand, grand débat philosophique en France, qui était autour de la centralité d'Israël. Ce débat était, d'un côté, avec les tenants d'un philosophe juif qui s'appelait Richard-Marien Strass, qui disait, il y a plusieurs centres juifs dans le monde. Il y a plusieurs centres importants juifs, dont Jérusalem. Et il y avait les autres, dont nous. Et je vous rappelle qu'à l'époque, moi je faisais parler de mon jeunesse, dont les thèmes étaient Heret Israël, Torat Israël et Amisraël. C'est le Dej. Donc, pour nous, et pour beaucoup de jeunes, il était évident que c'était Jérusalem qui était le centre du peuple juif. Et donc, il y a eu un grand, grand débat philosophique et politique, d'ailleurs. Et finalement, c'est la deuxième hypothèse qui a gagné, en fait, finalement, aujourd'hui. Bien qu'on reconnaisse qu'il y ait des centres culturels de vie juive ailleurs, et ailleurs, on est tous d'accord pour dire que la centralité de Jérusalem est fondamentale. – Est fondamentale. Alors, vous avez parlé du temps qui est passé. Finalement, pour des raisons personnelles, vous avez décidé de venir. Alors, il faut bien un élément déclencheur. C'est quoi, en général ? C'est les enfants. – Oui, c'est les enfants. – Ça a été le cas pour vous aussi, pareil ? – C'est les enfants, tout à fait. – Oui, c'est les enfants, c'est deux de mes enfants qui, après le bac, ont fait leur alia. Et puis, il n'était pas question qu'ils ne fassent pas leur alia, compte tenu... – De leur éducation. – Donc, il dit de leur éducation. – C'est ta faute, papa, fallait nous élever autrement, c'est simple. – De leur éducation, du travail de leur maman, qui était directrice d'une école juive, de, moi, mon engagement communautaire, de tout ce qu'ils ont vécu depuis la naissance. – C'était l'aspect logique. – Donc, c'était évident. – Vous l'avez bien vécu ou pas ? – Pardon ? – Vous l'avez bien vécu, parce qu'en général, c'est bien. – Ah oui, j'étais très ému, nous étions très ému. – Ah, vous étiez content, vous n'avez pas tenté de les dissuader ? – Non, j'aurais dit, écoutez, vous voulez essayer de rester comme ça, un petit peu, malgré tout, faites vos études, et puis après, vous irez en Israël. Et ils m'ont très clairement dit non, 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 on ne fera pas comme toi. – Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tous là ? – Ils sont tous là, enfin, 4 de mes enfants sont ici, mon fils aîné est à Paris, mais j'en ai 4 ici, et j'ai plein de petits-enfants aussi, c'est sympa. – Donc, ils ont tous fait l'armée, je crois. – Ils ont tous fait l'armée, ils ont fait l'armée. – Il y en a un qui est médecin-chef, qui a terminé l'armée, médecin-chef de Chayetet. Chayetet, je le sais, c'est une unité d'élite, commandos d'élite en Israël, c'est sûr. – Mon fils Elie, lui, a été un commando à Sayeret, pas le Sarnachal. – Pas mal non plus. – Et pas mal, et ma fille Noémie était d'Ovérette, ça. – Oui, donc vraiment bien l'intégrer. – Oui, bien, bien, bien. – Bien l'intégrer. Alors, vous êtes montés, on va dire, vous les avez suivis, vous avez choisi Tel Aviv. Pourquoi Tel Aviv ? – J'aurais aimé Israël, j'aurais aimé Tel Aviv, Jérusalem. – Non, mais c'est une question à peu près de l'autre. – Vous n'aurez pu aller à Natania, vous n'aurez pu aller dans un Moshav, vous n'aurez pu aller n'importe quoi ailleurs. – Tel Aviv, c'est ma ville, voilà. C'est marrant de dire ça, arriver à un certain âge et de dire, j'ai trouvé ma ville. Et j'ai trouvé ma ville. – C'est fort. – Je dis, j'ai trouvé ma ville, c'est Tel Aviv. – Pourquoi ? – Ah, j'aime cette alchimie, j'aime ce climat, j'aime cette manière de vivre. – Vous aimez le climat, bravo ! – Non, l'atmosphère, le climat au sens d'atmosphère. J'aime ce mélange des populations. Ce melting pot, ça me plaît beaucoup. Et puis, cette ville a un charme particulier. Je ne parle pas de... Jérusalem a un charme extraordinaire, ça n'a rien à voir. Mais pour y vivre, pour vivre, je suis bien intérêt. – Vous aimez le mélange des genres. – Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette tolérance qui règne. J'aime beaucoup cette idée de tolérance dans cette ville, où toutes les communautés, les communautés extrêmement différentes, se côtoient et se supportent sans problème. Que ce soit les chiens, les gays, les couples, les vieux... – Les religieux. – Les religieux. – Talaï est une ville religieuse. – Oui, il y en a plein. – Il y a 400 lieux de culte à Talaï, vous savez ? – Oui, je sais. – Et vous avez des endroits, moi, où vous avez des strémeules. – Il y a des yeshivotes, il y a plein de choses. – C'est pas du tout la ville qu'on imagine. – C'est pas le cliché qu'on imagine, on va dire. – Bon, alors, Talaï vous a plu, j'imagine que la mer n'est pas étrangère non plus. – Bien sûr. – Alors, vous êtes médecin, on l'a dit, évidemment. Est-ce que ça a été facile de travailler ici ? – Franchement, oui. – Oui ? – Franchement, oui. Je n'ai eu aucun problème. – Donc vous avez passé vos équivalences ? – Oui, on était reconnus. On s'était reconnus. La seule obligation que j'avais en tant que gériatre, c'était de faire 3 mois dans une marlaka, dans une unité de gériatrie, ce qui est la moindre des choses, pour voir si je ne suis pas fou, que je parle un peu l'hébreu, que je suis capable, etc. Et ce qui est aujourd'hui imposé pour tous les médecins qui viennent de France, ce qui est quand même une grande avancée par rapport à il y a de nombreuses années où c'était très, très compliqué pour être... – Aujourd'hui, c'est plus simple. – C'est beaucoup plus facile. – Ok, donc l'exercice de la médecine, pour vous, c'est la même chose qu'ailleurs ? C'est pareil ? Les patients sont sympathiques ? – Non, c'est très spécial. La médecine israélienne, c'est très particulier. – Je peux vous raconter, si vous voulez. – Oui, alors dites-nous. – Moi, j'exerce en privé. – Ok. – Pour une raison simple. J'aurais adoré travailler en coup patrolim. J'ai eu de belles propositions de coup patrolim. Mais vous n'êtes pas maître de votre agenda. Quand vous travaillez dans une coup patrolim, vous travaillez de 8h à 5h ou à 4h, et c'est eux qui remplissent votre agenda. Et c'est toutes les 5 minutes. – Ok. – Et moi, je ne peux pas faire cette médecine, parce que même quand j'avais le cabinet noir de monde, je m'astreignais à garder les gens 12 minutes, 15 minutes. La moindre des choses. Bonjour madame, comment allez-vous ? Comment va le petit que j'ai vu la semaine dernière ? Enfin, une sorte de relation humaine classique qu'ici, vous n'avez pas. Mais je ne pensais pas que c'était… On m'avait dit… Mais un jour, je l'ai vécu. – Ok. – Moi-même, en tant que patient, je suis dans la salle d'attente de la coup patrolim. Je suis assis. Et il y a plusieurs personnes autour de moi. Il y a plusieurs portes. À un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui sort. Et j'entends « Youssef ! » Alors, Youssef, j'imagine que c'est moi. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je regarde autour. Manifestement, il n'y a pas d'autre Youssef. Donc, c'est moi. Donc, je me lève et je me dirige vers cette porte. Je rentre dans ce bureau où il y a quelqu'un qui est assis, qui ne lève pas les yeux, qui est assis, qui regarde son marché, son ordinateur, et qui, au bout de 30 secondes, une minute qui peut paraître une éternité, me demande ma carte. Je lui donne ma carte. Il passe la carte. Et puis, à ce moment, il lève ses yeux. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir. Il ne m'a pas dit de fermer la porte. Il ne m'a pas dit bonjour. Il n'a pas dit rien. J'ai quand même fermé la porte, un peu d'intimité, quand même. Et je me suis assis. Et je lui dis bonjour. Et puis, là, il me dit, qu'est-ce que tu as ? La consultation a duré 5 minutes. Ils ont un logiciel dans leur tête qui fait que toutes les consultations durent 5 minutes. Je ne sais pas comment ils font. – Oui. Donc, ça, c'est un truc qui n'était pas pour vous. – Ce n'est pas pour moi. – Donc, vous avez la chance de pouvoir exercer en privé. Parce que ce n'est pas toujours évident. – Non, tout à fait. Ce n'est pas évident. Donc, j'en suis très heureux. Et puis, je peux faire des consultations qui durent 50 minutes, une heure, et vraiment faire de la médecine comme j'aime. – Vous avez des patients israéliens, francophones ? – Oui, j'ai des patients israéliens. Des patients israéliens qui me parlent en anglais parce qu'ils trouvent que je ne parle pas assez vite lébreu. Donc, c'est... – Alors, vous avez quand même un peu de bouteille. Maintenant, 9 ans, c'est déjà une tranche de vie. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous séduit ? Ou qu'est-ce qui vous a toujours ému dans cette société ? Alors, vous dites que c'est un peuple que vous ne supportez pas, mais que vous adorez. – Non, mais je... Vous savez... – Parce que vous m'avez dit, j'aime ce peuple que je ne supporte pas. – Non, il y a des comportements que je ne supporte pas. Leur conduite automobile est insupportable. Parfois, une vivacité m'agace un petit peu. – Ça va vite. – Mais ce que j'aime et ce qui me touche énormément, c'est cette solidarité. Et j'ai pu constater, comme chacun d'entre nous, dans certains moments compliqués, difficiles de la vie d'Israël, cette solidarité. Au moment des guerres, au moment des conflits, au moment où il y a des problèmes, des problèmes sociaux, voir comment cette communauté israélienne se mobilise. C'est extraordinaire. Il faut savoir quand même qu'Israël est un des pays où il y a, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, le plus grand nombre d'ONG et d'associations sociales. Je crois qu'il y en a plusieurs... – Oui, d'associations, c'est clair. – Donc ça marche extraordinaire. Il y a vraiment ce sentiment de partage et de solidarité en Israël. Et ça, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai passé ma vie à travailler dans des associations sociales, éducatives, culturelles. Donc c'est quelque chose que... Et puis mon métier fait que je suis sensible à ça. Donc j'aime ce côté en Israël. Et vous allez rencontrer des... Chaque fois que vous rencontrez un Israélien, il a été ou il sera dans une association, il va donner un jour par mois ou un jour par semaine. – Ça, ça vous épatite ? – Et ça, c'est extraordinaire. – Ça existe par ailleurs, d'après vous ? – C'est culturel. Vous avez, par exemple, dans les grandes sociétés, une fois par an, tous les employés vont passer une journée ou deux journées dans une association, faire du bénévolat. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Et les étudiants sont tenus, s'ils veulent avoir une petite bourse, ils sont tenus de participer à un programme de là. Je trouve ça extraordinaire. – Quel a été, ce sera ma dernière question, l'événement le plus marquant pendant ces neuf ans pour vous, le moment où vous êtes senti, allez, le plus israélien ? Parce qu'on sait bien que ce n'est pas évident, mais le moment où vous êtes vraiment senti israélien ? – C'est une question difficile. – En phase avec les gens ? – Très souvent. – En phase avec le… – Non, vraiment très souvent. Je ne veux pas vous dire. Je n'ai pas un moment, il y a des moments où je vis ça profondément. J'ai coutume de dire que je ne serai jamais israélien, parce qu'il me manquera toujours l'humour, un peu de la culture, etc. Je paye mes impôts en Israël, je suis israélien. Je me sens israélien et ce que je ressens, je le ressens un peu. Bien sûr, dans les moments difficiles où cette solidarité dont j'ai parlé est très vive, mais je me sens israélien quand je vois mes enfants grandir, j'ai vu mes enfants, quand je vois mes petits-enfants. Ça, c'est un truc qui m'épate quand même, parce qu'avec moi, mes petites filles parlent en hébreu, en français, mais entre elles, elles jouent en hébreu, quoi. Elles s'amusent en hébreu, elles se crient entre elles en hébreu. Ça, c'est quand même quelque chose qui, à chaque fois... Ça vous émeut. Ah ouais, ça m'émeut, ça m'étonne. Et puis, ce qui m'émeut, c'est Israël. Franchement, je suis plutôt inconditionnel. Inconditionnel, bon. J'aime ce pays, j'aime ce pays, ouais. Il vous énerve parfois, mais... Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie, ça. L'administration, on n'a pas tout dit, mais bon. Je vais faire un livre là-dessus. L'administration, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. L'administration française est compliquée. Ouais, non, mais ici, c'est pas logique. Mais ici... Ça manque de logique. Ah, c'est parfois bizarre. Et en même temps, vous allez trouver parfois, dans les administrations, des gens qui vont se mettre en quatre pour vous. Ouais. C'est impressionnant. Il faut tomber sur la bote. Ah, vous tombez. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Elles vont prendre de temps. Elles vont vous expliquer. Elles vont vous accompagner. Ou parfois, vous allez trouver porte-close. Et puis, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme ça. Il ne faut pas se désespérer. On vous dit bien que c'est de savalanoutre, le premier mot qu'il faut apprendre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Tout le reste est tellement... C'est du bonheur. C'est tellement... Ouais, franchement, oui. Bon. Merci beaucoup, Josry. A très bientôt. Ciao. Merci à vous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada